... Bonjour, ravi de vous retrouver et d'être désormais avec vous chaque dimanche matin pour vous présenter Téléfoot et pour animer cette équipe à laquelle vous restez fidèle puisque vous êtes toujours aussi nombreux à notre rendez-vous du football. Alors on ne change pas les bonnes habitudes et nous entrons tout de suite dans le vif du sujet avec la cinquième journée du championnat de France de première division. Caen, Monaco, la lanterne rouge contre le sixième et Sochaux, Cannes, le dixième contre le douzième. Petit voyage du stade de Malherbe au stade Bonal proposé par Marianne Macau et Pascal Praud. Caen a attaqué le match à toute allure mais Monaco encaisse bien. Si bien qu'après 20 minutes de jeu, Fofana obtient un coup franc. Odell se concentre, jauge la cage, tire en lucarne, imparable. Une demi-heure de jeu et Caen tremble encore. Action de Fofana, l'aube de Marcel Dibb et ça passe vraiment à un cheveu. En deuxième période d'hiver, frôle lui aussi le but sur Coufran. Et à deux minutes de la fin, la ténacité de Caen est récompensée par l'intermédiaire de l'ex-bordelais Éric de Wilder. Match nul, un partout. Au classement, Bordeaux prend le large avec deux points d'avance sur un groupe de quatre composés de Nantes, Marseille, PSG, Toulon. Lyon réalise une belle opération et recolle au peloton des troisièmes. Dans le bas du tableau, les positions restent serrées et Caen laisse sa place à Lille, sa place de Lanterne Rouge. Au classement des buteurs maintenant, Fernier, le Parisien du RP1, rejoint Mingual et Jacobievic en tête avec quatre buts marqués. Bognard et Eugénie ont marqué chacun deux buts hier soir et se placent en bonne position dans ce classement. Les deux meilleures affluences, Saint-Etienne 26 000, Nice 18 268. Il y avait 3000 personnes seulement au Parc des Princes. Et puis vous le voyez au total, 24 buts ont été marqués. Une belle moyenne pour cette cinquième journée. Mais la grille du loto, elle n'est pas trop surprenante avec des résultats somme toute conformes à la logique. Le match du jour, il fallait jouer Saint-Etienne 2, Paris Saint-Germain 1. Et puis je vous rappelle que si vous souhaitez consulter tous les résultats, vous composez le 3615 code TF1 sur votre Minitel.